Sandra Boucher accuse Thierry Lario, son collègue de travail, d'agression sexuelle. Il a commencé à me toucher les cuisses. Il tirait sur mon chemisier en accident de m'embrasser. Sauf que ce dernier n'y catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Elle m'a chauffée et maintenant elle me traîne devant les tribunaux pour agression sexuelle alors que j'ai rien fait. Mais alors qu'à l'audience tout accable Thierry Lario... Elle était en train de se débattre, Monsieur Lario l'a coincée contre le mur. Maître Tessier, son avocate, parviendra-t-elle à lui éviter la prison ? Maître Gallo déploie son raisonnement sur de simples insinuations. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seule. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Beaulieu. Les cas de harcèlement au travail sont malheureusement courants. Comme souvent, l'un accuse et l'autre, bien évidemment, nie les faits qui lui sont reprochés. C'est d'ailleurs le cas que nous allons suivre avec l'affaire Lario. Thierry Lario, cadre commercial de 33 ans, comparait aujourd'hui pour agression sexuelle sur sa collègue de travail, Sandra Boucher. Si la jeune femme de 27 ans l'accuse formellement, Thierry Lario nie les faits qui lui sont reprochés et se dit victime d'une manipulation. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Cette audience est présidée par le juge Beaulieu. Monsieur Lario, veuillez approcher s'il vous plaît. Vous êtes ici car vous êtes accusé d'agression sexuelle. L'agression en question se serait déroulée le 23 mai dernier. Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, madame le juge, mademoiselle Boucher est passée dans mon bureau pour me demander de la rejoindre aux archives à 16h. Il fallait absolument que je l'aide à trouver un dossier. C'était urgent selon elle. Alors bon, je ne me suis pas posé de questions. Entre collègues, on se donne souvent des coups de main et j'y suis allé. Quand je suis descendu, elle était déjà là. Elle avait du mal à attraper un dossier, alors je l'ai aidé. Tu veux que je t'aide ? Ah oui, je l'ai. C'est vrai que t'es un peu... Hop là ! Elle m'a plaqué contre l'étagère. Elle était hyper entreprenante. Elle a ouvert son chemisier et cherchait à m'embrasser. Elle ne pensait plus du tout à son dossier. Elle n'avait qu'une chose en tête, c'était... Enfin, vous voyez, quoi. Moi, je suis resté comme un con. À ce moment-là, il y a un collègue qui est rentré et elle est partie en courant. Donc, selon vous, mademoiselle Boucher vous aurez fait venir délibérément dans la salle des archives pour avoir une relation intime avec vous ? En tout cas, ce n'était pas pour l'aider à trouver un dossier. Elle m'a chauffée. Et maintenant, elle me traîne devant les tribunaux pour agressions sexuelles alors que je n'ai rien fait. Merci, monsieur Lario. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais entendre maintenant la version de mademoiselle Boucher. La jeune commerciale de 27 ans se présente à la barre et elle a une toute autre version à raconter. Mademoiselle Boucher, comment se sont déroulés exactement les faits le jour de l'agression présumée ? En fait, je cherchais un dossier, il fallait que je descende aux archives. C'était l'après-midi. Comme la pièce est en sous-sol, j'ai allumé et j'ai commencé à chercher. La porte s'est ouverte, c'était Thierry. Il a commencé à me toucher les cuisses. Il tirait sur mon chemisier en essayant de m'embrasser. Arrête, c'est franchement... J'ai voulu crier, mais il m'a mis la main devant la bouche. J'ai eu vraiment peur. Heureusement qu'un de nos collègues est arrivé, il nous a vus. Monsieur Lario m'a lâché et c'est là que je suis partie en courant. Jusque-là, nous avions deux versions plutôt classiques. L'un accuse, l'autre nid. Ils étaient tous les deux d'accord sur la forme, bien évidemment pas sur le fond. Tout s'était passé donc un après-midi, en salle des archives, mais pour le reste, leur version était divergente. J'ai donc voulu creuser et voir quels étaient leurs rapports avant cet événement. Mademoiselle Boucher, vous êtes chargée de clientèle dans une société de téléphonie, la société Réseau & Co. Tout comme M. Lario, c'est bien ça ? C'est ça, madame la juge. Vous êtes entrée dans cette société il y a deux ans. Est-il vrai que M. Lario est une des premières personnes à vous avoir accueillie et intégrée ? Oui, c'est vrai. À mon arrivée, je dois avouer qu'il a été gentil. Il est rapidement venu vers moi. Il m'a parlé de la boîte, de l'ambiance. Je peux le constater, les couloirs sont très très ronds. Là, c'est la compta. Il n'a pas hésité à me présenter aux autres employés. Salut ! Salut ! Je présente la petite nouvelle. Bonsoir ! En ce sens, oui, je peux dire qu'il a facilité mon intégration. Mais c'est après que ça s'est dégradé. C'est-à-dire ? Soyez plus précise, Mlle Boucher. Il était très amical. Au début, je ne me suis pas méfiée. Je voyais bien qu'il était plutôt du genre tactile. Il insistait pour faire la bise aux femmes. Il y allait toujours de sa petite table dans le dos auprès de ses collègues. Mais un matin, il m'a demandé de passer dans son bureau. Il voulait que je lui explique un dossier que j'avais traité et qu'on avait en commun. Je voyais bien qu'il n'était pas très attentif à ce que je disais, mais je ne voyais pas le mal non plus. Écoute, tu te fais confiance ? Jusqu'à ce qu'il me mette la main aux fesses. Mais c'est fou ! Je n'ai jamais fait ça, Edmond ! M. Lario, vous gardez votre calme. Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal, pas dans une foire. Poursuivez, Mlle Boucher. Comment avez-vous réagi après cet événement et comment ont évolué vos rapports avec M. Lario ? Je n'ai pas vraiment réagi sur l'instant. J'ai été tellement choquée que j'ai fait comme si rien n'était. J'en ai parlé à personne et j'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'était rien passé. Mais il a continué. J'étais dans les toilettes, je me lavais les mains et il est entré. Salut ! Salut ! Il a commencé à me faire des compliments. C'est mignon ce que tu fais. Il m'a dit qu'il voulait qu'on boit un verre, mais j'ai refusé et j'ai filé. Ah, je peux pas. Allez. J'arrivais pas à lui dire d'arrêter. Je sais pas pourquoi, sûrement la peur. Merci, Mlle Boucher, vous pouvez retourner vous asseoir. Le témoignage de Sandra Boucher met très mal à l'aise Thierry Lario. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler M. Lario à la barre qui visiblement conteste et semble avoir des fourmis dans les jambes. M. Lario, pouvez-vous me parler de vos rapports avec Mlle Boucher ? Mes rapports étaient bons. Jusqu'à ce qu'elle invente n'importe quoi. Je suis d'accord avec elle sur une seule chose. J'ai tout fait pour qu'elle se sente à l'aise et intégrée. Ça fait partie de l'esprit de la société, vous voyez. Mais pour le reste, c'est faux. Voilà, c'est n'importe quoi, cette histoire de main aux fesses. Je me souviens très bien de ce jour, en plus. C'est elle qui est venue dans mon bureau. Je veux entrer ? Oui, vas-y, entre. Elle voulait que je valide des assurances qu'elle voulait souscrire. Je fais le dossier. Super. Puis c'est elle qui s'est rapprochée de moi. Elle était un peu charmeuse. Je m'efflorais la main. Elle me dévorait des yeux, même. À un moment, elle a même fait tomber son stylo. C'est baissé pour le ramasser sous mon nez. Un vrai cliché, quoi. Et c'est là que vous vous êtes dit que vous étiez en droit de la tripoter. N'est-ce pas ? De lui faire des avances sexuelles. Nous y sommes. Monsieur Lario fait partie de ces hommes qui interprètent le sourire d'une femme comme une invitation, c'est ça ? Mais je n'ai rien fait. Après, j'ai reçu un coup de téléphone. Je lui ai donc demandé d'envoyer le contrat. Et elle est sortie du bureau, point. Et concernant cet événement dans les toilettes de l'entreprise, vous lui auriez proposé d'aller boire un verre. Vous contestez ça également ? Monsieur Lario, je vous ai posé une question. Lui avez-vous proposé d'aller boire un verre, oui ou non ? Oui. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme elle le dit. Voilà, quand je suis arrivé, elle était déjà là. Salut. Salut. Ça va ? Ça va, toi ? Elle a commencé à me parler d'une douleur qu'elle avait dans le cou. J'ai une douleur au cou depuis ce matin. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'as vu ? Elle m'a fait toucher. Elle m'a demandé si je sentais quelque chose. Tu sens rien, hein ? À part une peau douce, je sens pas grand-chose. Voilà, elle a éclaté de rire. Et c'est là qu'effectivement, je lui ai demandé si ça lui dirait de boire un verre avec moi. Ça lui dirait d'aller prendre un verre après le boulot ? Non mais, pourquoi pas. Attendez, 19h30, on va. D'accord, très bien. Allez, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maître Gallo défend Sandra Boucher. Derrière son sourire se cache un redoutable avocat. Bien sûr, bien sûr. Et puis pour vous, monsieur Lario, femme qui rit, vous connaissez la suite. Pardon, mais je vois pas le mal qu'il y a à proposer un verre à quelqu'un. Notez, madame la présidente, que pour quelqu'un qui ne voit pas le mal dans son invitation, il a quand même hésité à nous en faire part. Écoutez, on peut être sympathique et amical avec ses collègues de travail. Ça n'empêche pas de savoir faire la part des choses, non ? La part des choses, eh bien justement, si vous me permettez, madame la présidente, j'aimerais qu'on évoque ici une histoire qui a eu lieu il y a quatre ans de ça, toujours au sein de cette même entreprise. Monsieur Lario, vous qui semblez très concerné par la bonne entente des employés d'entreprise, tout en sachant faire la part des choses, vous pouvez peut-être nous parler de mademoiselle Bakowski, votre ex-petit ami ? Madame le juge, je ne vois pas en quoi les histoires passées de mon client intéressent notre affaire. Eh bien, si vous me laissez terminer, vous saurez où je veux en venir. Poursuivez, maître Gallo. Monsieur Lario, qui est donc mademoiselle Bakowski ? Mon ex-petit ami. Mais ça, visiblement, vous le savez déjà. Oui, oui. Mais ce qui serait plus intéressant de raconter à ce tribunal, c'est comment vous et mademoiselle Bakowski, vous vous êtes rencontrés. Bien ! Je vais vous rafraîchir la mémoire, alors. Est-il vrai que vous avez rencontré cette jeune femme sur votre lieu de travail ? Elle était... Attendez, attendez. Elle était chargée de clientèle. Oh, tiens donc. C'est étonnant, ça, non ? Comme vous et mademoiselle Boucher. Monsieur Lario ? Bah quoi, oui, c'est vrai, alors ? Et arrêtez-moi si je me trompe, mais est-il juste de dire que c'est vous qui avez fait le premier pas en l'invitant à boire un verre ? Oui, et donc, maître ? Aller boire un verre pour démarrer une relation, c'est plutôt classique. Et ça ne fait pas de mon client un agresseur sexuel. Monsieur Gallo, venez-en au fait, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, madame la présidente, c'est que monsieur Lario, qui prétend faire la part des choses, a entretenu une relation amoureuse avec l'une de ses collègues de travail et que cette jeune femme a rompu et a ensuite demandé sa mutation pour... ses raisons personnelles. Oh, c'est étrange, ça, monsieur Lario. C'est elle qui vous quitte et c'est elle qui demande sa mutation, monsieur Lario, entre nous. Votre sens de la cordialité aurait-il des limites dès lors que l'on se refuse à vous ? Enfin, madame la présidente, Maître Gallo déploie son raisonnement sur de simples insinuations. Merci, maître Gallo. Nous allons revenir à notre affaire. Monsieur Lario, retournez-vous asseoir, s'il vous plaît. Thierry Lario voit son passé amoureux jouer contre lui. Si l'agression sexuelle dont il est accusé se confirme, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Et malheureusement pour lui, un témoin à charge est en mesure de confirmer les faits. Monsieur, vous êtes Eric David, né le 24 juin 1981 à Lyon. C'est bien ça ? Oui, madame. Vous êtes convoqué en tant que témoin dans l'affaire qui oppose Mlle Boucher à monsieur Lario. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Monsieur David, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail ? Eh bien, je suis régisseur. Je suis un peu l'intendant de la société. Sans vouloir me vanter, chaque fois qu'il y a un problème, c'est moi qu'on appelle pour ouvrir des bureaux, remplir la photocopieuse. Je m'occupe un petit peu de tout, en fait. Je suis aussi chargé de descendre aux archives les dossiers et de les ranger. Je le fais deux fois par jour, une fois en matinée et une fois en fin de journée, vers 18h. C'est d'ailleurs aux archives que j'ai pu voir Sandra et Thierry. Monsieur David, je me permets de vous rappeler l'importance de votre témoignage dans cette affaire. Pouvez-vous nous raconter avec exactitude ce que vous avez vu ce jour-là ? Comme d'habitude, je suis descendu aux archives pour ranger mes dossiers. J'ai vu Sandra. Elle était en train de se débattre. Monsieur Lario, elle a coincé contre le mur. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Il l'empêchait de crier. Pardon, excusez-moi. Quand elle m'a vu, elle s'est précipité vers la porte. Elle avait l'air traumatisée. Et comment monsieur Lario a réagi en vous voyant ? Il avait l'air déstabilisé. Il a mis un moment à réagir. Évidemment que je n'ai pas réagi. Je ne savais pas ce qui se passait. Poursuivez, monsieur David. Et après, il s'est avancé vers moi et il m'a dit que ce n'était pas ce que je croyais pas du tout. Ce n'est pas ce que tu crois, Eric. Que c'était Sandra qui lui avait foncé dessus. Ce n'est pas ce que tu crois, Eric. Je n'avais entendu comme ça. Je suis sorti. Et après ça, j'ai rejoint Sandra. Dans son bureau. Elle pleurait. Alors je l'ai réconfortée et je suis allé lui chercher un cappuccino. Le témoignage de monsieur David corroborait parfaitement les dires de mademoiselle Boucher. Donc à ce stade du procès, la culpabilité de monsieur Lario semblait de plus en plus évidente. Ceci dit, je me suis rapidement demandé si monsieur David avait un intérêt quelconque ou non à mentir sur ce qui s'était passé. Je n'en voyais pas. Mais maître Tessier, l'avocat de la défense, n'avait pas encore interrogé ce témoin. Et visiblement, elle attendait quelques éclairages. J'avais hâte de les entendre. Thierry Lario apparaît comme un homme pressant, coupable d'agression sexuelle sur sa collègue Sandra Boucher. Le cadre commercial nie en bloc, mais Eric David, seul témoin de l'agression, confirme en tout point les faits. Alors que Thierry Lario risque jusqu'à 5 ans de prison. Maître Tessier entend démonter coûte que coûte l'accusation. Monsieur David, j'ai attentivement écouté votre témoignage ainsi que celui de mademoiselle Boucher. et j'aimerais revenir sur certains points. Vous nous avez expliqué que votre job consistait à récupérer les dossiers de vos collègues et à les archiver. Avons-nous bien compris ? Oui, oui. Je suis comme qui dirait la mémoire vive de l'entreprise. Une à deux fois par jour, je descends aux archives pour les classer de manière à ce qu'on puisse les retrouver facilement. Votre employeur est content de vous ? Ah bah, il n'a jamais eu à se plaindre. Je vais vous faire un aveu, monsieur David. Si j'étais votre patron, je m'inquiéterais du sérieux de votre rangement. On me dit donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que je fais du mauvais boulot ? Merci de me tendre la perche. J'y viens. Pouvez-vous nous rappeler à quelle heure vous vous rendez aux archives pour ranger ces dossiers ? Quand je suis en mesure de les récupérer, c'est-à-dire à la fin de la journée avant de partir, à 18h. Madame la Présidente, j'aimerais que l'on revienne sur la déclaration de Mademoiselle Boucher. Mademoiselle Boucher nous dit s'être rendue aux archives à 16h, c'est bien ça ? Lorsque monsieur David assiste à l'agression dont se dit victime Mademoiselle Boucher, il est 18h. J'aimerais comprendre. Soit Mademoiselle Boucher reste un temps fou aux archives pour retrouver les dossiers rangés par monsieur David, auquel cas, monsieur, je doute de vos compétences, soit monsieur Lario aurait agressé durant deux longues heures Mademoiselle Boucher. Et alors là, il faudrait ajouter la séquestration au délit commis par mon client. Et dans ce cas, il n'a rien à faire ici car cela relève de la cour d'assises. Je vous en prie, ma cliente était sous le choc. Elle est sûrement descendue deux heures plus tard. Repérer l'heure exacte de son agression n'était sûrement pas sa priorité. Pour mon client, ça l'est, maître Gallot. Il est accusé d'agression sexuelle. Donc je répète ma question, monsieur David. Comment expliquez-vous ces deux heures de décalage ? La démonstration de l'avocat était intéressante. Maître Tessier voulait montrer l'incohérence des deux témoignages concernant l'horaire. Je n'avais pas relevé ce détail immédiatement. Mais ce n'est pas rien. En effet, on peut difficilement être à deux endroits à la fois. J'étais impatiente de voir où cela allait nous mener. Monsieur David, répondez à la question de maître Tessier. Je ne sais pas, moi. Je suis peut-être descendu deux heures plus tôt ce jour-là. Vous nous avez expliqué que vous ne descendiez aux archives qu'une fois les dossiers bouclés par les commerciaux. C'est-à-dire en fin de matinée, parfois, mais surtout, surtout en fin de journée. C'est très étrange, quand même. Eric David voit son témoignage mis à mal par maître Tessier. Son imprécision quant à l'heure exacte de l'agression pourrait remettre en cause l'issue du procès. L'avocate de Thierry Lario entend d'ailleurs lever le voile sur les véritables relations entre le témoin et Sandra Boucher. Monsieur David, vous êtes régisseur depuis deux ans, c'est bien ça ? Oui, maître. Est-il vrai que vous allez avoir une promotion ? Oui, je vais être nommé chargé de clientèle. Félicitations. Enfin, si vous gérez vos clients aussi bien que vous rangez vos dossiers, votre patron a du souci à se faire. Pouvez-vous nous dire si, depuis la création de la société, un régisseur a déjà été nommé chargé de clientèle après seulement deux ans ? Je sais pas. J'avais pas. La réponse est non. Mais, maître Tessier, le tribunal a du mal à suivre votre démonstration. En quoi la promotion de monsieur David influe-t-elle sur notre affaire ? J'y viens, madame la présidente, j'y viens. Monsieur David, qui vous a choisi pour ce poste ? Mademoiselle Boucher. J'ai du mal à suivre, mademoiselle Boucher. Comment avez-vous pu vous-même nommer un chargé de clientèle ? C'est possible, madame la présidente. Car désormais, mademoiselle Boucher est passée responsable. Enfin, elle le sera contractuellement d'ici quelques semaines. Oui, l'ancienne responsable part à l'étranger. Une information qu'elle sait bien garder de nous dire. Et pour cause. car le poste à pourvoir était pressenti par monsieur Lario. Comme l'atteste l'impression de ce mail. Madame la présidente, maître, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme vous pouvez le lire, la responsable a écrit elle-même à monsieur Lario pour lui expliquer que le poste qui lui revenait de droit ne lui serait pas attribué. Et ce, malgré ses compétences évidentes. Mais qu'en raison des suspicions des faits qui lui sont imputés, elle est au regret de devoir promouvoir quelqu'un d'autre. Les accusations d'agression sexuelle portées par Sandra Boucher lui ont permis d'obtenir le poste pour lequel Thierry Lario était pressenti. Mais un autre élément accable Sandra Boucher, elle a offert à Eric David, le seul témoin de l'agression, une promotion pour le moins inhabituelle. Concours de circonstances ou manipulations orchestrées, maître Tessier a sa petite idée. Madame le juge, si vous le permettez, j'aimerais poursuivre avec mademoiselle Boucher. Prête. Mademoiselle Boucher, pouvez-vous nous dire quelle est la nature de vos relations avec monsieur David ? Je comprends pas. Outre le fait que désormais vous êtes sa responsable, entretenez-vous disons des relations amicales ? Il m'a vu pleurer donc oui, ça rapproche. Ça rapproche ? Jusqu'où ? Madame la présidente, maître Tessier essaie de déstabiliser ma cliente. Oubliez ma dernière question. Pouvez-vous nous dire où vous étiez trois semaines avant les faits ? Très exactement le week-end du 15 avril. Je me rappelle plus. Possédez-vous un compte ou un profil sur un réseau social ? Bah oui, comme tout le monde, pourquoi ? Madame la présidente, voici une captation d'écran faite par un huissier. Maître. Mlle Boucher nous indique sur son compte avoir passé le week-end du 15 dans une station de ski en compagnie d'un collègue de bureau. Qui était ce collègue, Mlle Boucher ? Ah, je vais vous rafraîchir la mémoire. Comme vous nous l'avez dit, tout le monde possède un compte. Et par chance, M. David en a un aussi. Et étrangement, il nous indique un week-end à Meugev à la même date que vous. Voici, Madame la présidente, une seconde captation du compte de M. M. David. Mlle Boucher, étiez-vous avec M. David ce week-end-là ? Maître Tessier entend démontrer que Sandra Boucher et Eric David sont très liés. Ce qui remettrait en cause le témoignage de ce dernier. Qu'ils partent en vacances ensemble n'est pas un problème en soi. On a tout à fait le droit de partir en week-end avec un collègue de travail. Mais quand ce collègue est le seul témoin d'une agression présumée, ça change la donne. Était-il amant, oui ou non ? Répondez, Mlle Boucher. Je vous rappelle que nous sommes au tribunal. Je vous conseille donc de dire la vérité tant qu'il en est encore temps. Oui, j'ai été avec lui. Mais qu'est-ce que ça change ? On était là-bas entre amis, c'est tout ? Entre amis ? Oh, très bien. Madame la Présidente, je voudrais appeler le témoin, M. Eric David. Faites. M. David, vous confirmez les propos de Mlle Boucher ? Vous étiez bien avec elle lors de ce week-end ? Oui. Pourquoi vous êtes-elle invité ? Comme elle vous l'a dit, c'était un week-end entre amis. Mlle Boucher est vraiment d'une nature très généreuse. M. David, j'ai une photo de vous et de Mlle Boucher. Photo prise par la caméra de surveillance de votre hôtel. Est-ce bien vous qui êtes en train de l'embrasser devant l'ascenseur ? Bien répondez, M. David. Je vais prendre ce silence pour un aveu, M. David. C'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a dit de rien dire sur notre relation. Avec cet aveu, le témoignage de M. David perdait toute légitimité. Et sans témoin valable, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et la parole de Mlle Boucher devenait vraiment de plus en plus mensongère. Après ces éclaircissements, M. David, je vais vous poser une question. Êtes-vous sûr d'avoir vu M. Lario agresser Mlle Boucher ? Non, pas vraiment. Ils étaient l'un près de l'autre, mais je ne peux pas affirmer qu'il les a vraiment touchés. Dans la salle, c'est la stupeur. Poussée par M. Tessier, Eric David revient sur son témoignage. Si M. Lario ne la touchait pas, est-ce que Mlle Boucher le touchait ? Euh... Il ne s'est pas super clair. Je ne sais pas trop. Peut-être, oui. Vous avez donc menti au tribunal. Est-ce Mlle Boucher qui vous a dit de venir à 16h ? Oui. M. David venait de passer aux aveux. Il était déjà coupable de dénonciations calomnieuses. Restait à savoir s'il était complice de la jeune femme ou victime de manipulations. Je pense qu'il est temps de dire la vérité, M. David. Sandra a bien commencé à sympathiser avec moi quelques semaines avant ce jour-là. Un jour où je bossais, elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a posé des questions sur moi, sur ce que je voulais faire dans mon travail, sur ma carrière, tout ça, quoi. Je la trouvais jolie, sympa. Elle me draguait un peu, alors on s'est beaucoup rapprochée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle voulait pas que ça se sache. Elle me disait que ça ferait jaser, surtout que les employés me prenaient pour un idiot. Elle me répétait toujours que je valais mieux que ça, que si seulement on en avait le pouvoir, elle m'aiderait à obtenir une promotion. Elle m'encourageait beaucoup. C'est donc pour ça que vous avez accepté d'être son complice et de la rejoindre en salle d'archive à 16h, pour faire accuser M. Lario d'agression sexuelle. Non, 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 je savais pas ce qu'elle allait faire. Moi, je croyais qu'elle voulait se retrouver un moment avec moi. Quand je suis arrivé, j'ai pas eu l'impression qu'elle se débattait, au contraire. M. Lario semblait gêné. Non, non, suffisamment. Quand elle m'a vu, son visage a changé. Elle s'est vite dégagée. Elle était en pleurs. Non. Alors je me suis dit, bah, il l'a agressée. Eric, c'est pas ce que tu crois. Elle arrêtait pas de dire que c'était un salaud de lui avoir fait ça. Il faut que je demande ma démission, ça sera trop dur de rester avec lui, de le côtoyer. Et du coup, on n'allait plus se voir. Mais moi, je voulais pas ça. Et elle vous a donc demandé d'appuyer sa version des faits ? Oui. Rapidement, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle en parle à sa responsable, qu'il fallait que Lario dégage. Mais que dans son malheur, cette histoire lui permettrait peut-être d'obtenir, de monter en grade, quoi. Et qu'elle m'obtiendrait une promotion. Parce que... Elle m'aimait. Bien. Je crois que nous avons suffisamment d'éléments. L'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Thierry Lario peut espérer être lavé des accusations d'agressions sexuelles qui pesaient sur lui. Sandra Boucher a monté cette histoire de toute pièce pour satisfaire ses ambitions professionnelles. Elle en court des poursuites pour dénonciations calomnieuses. Eric David, complice de faux témoignages, a-t-il été manipulé ? C'est au juge Beaulieu de trancher. Un mois plus tard, tous les protagonistes de cette affaire sont convoqués pour entendre le jugement. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Lario, le tribunal, après en avoir délibéré, vous relaxe des faits qui vous sont reprochés. Thierry Lario est lavé de tout soupçon. Mademoiselle Boucher, le tribunal vous condamne à 4 mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende pour dénoncer son calomnieuse. Monsieur David, le tribunal vous condamne à 1 000 euros d'amende pour complicité de dénonciations calomnieuses. L'audience est levée. Suite à cette affaire, Sandra Boucher et Eric David ont été licenciés de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada